Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour assez particulier. Nous sommes le dimanche de Pentecôte et en même temps le troisième portail énergétique du mois de mai. Donc les énergies sont assez fortes, de plus nous avons effectivement cette pleine lune, le 26, qui a déjà commencé à travailler sur nous. Donc on va voir tout de suite, je vais juste prendre une carte de trois oracles différents, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire comme message aujourd'hui. Un petit peu ici, quel maître ascensionné est avec nous, quel message il a à nous faire passer. Alors, je les tire toutes les trois, puis je suis à vous tout de suite. Alors, on va voir tout de suite. Merci. 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 Alors, ici, je vais vous montrer les cartes. La première carte qui est sortie avec le maître spirituel, le maître ascensionné, pardon, est Isis, qui nous parle de carrière et de vie familiale. Donc, vous transposez. Certains ont actuellement le ressenti de devoir changer, d'affiner, transformer, voire radicalement leur vie professionnelle changée. Ils s'attèlent vraiment à ça. D'autres seront sur le plan de la vie familiale, donc peut-être structurés, changés, tout à fait quelque chose. Certains se séparaient. Et d'autres auront même les deux. Donc, on vous dit qu'actuellement, c'est le bon moment pour vraiment faire focus là-dessus. Si vous avez un ressenti particulier qu'il faut changer, arrêter, entamer quelque chose, que ce soit dans le secteur professionnel ou votre vie familiale, on vous dit que c'est le bon moment pour le faire, donc vous restez vraiment focus là-dessus. Et vous pouvez demander l'aide d'Isis pour ce faire. Alors, la deuxième carte, ici, j'ai la carte son de guérison. Le premier ressenti que j'ai eu, c'est qu'en fait, ce sont des sons que nous n'entendons pas. Par exemple, les vibrations, quand il y a des tromblements de terre qui sont à venir, par exemple, les animaux sont les premiers à les ressentir. J'ai le sentiment que ce sont de guérison. Donc, actuellement, nous sommes dans une période où nous sommes en train de guérir. Après, guérir n'est pas toujours facile. C'est l'après-guérison qui est bien sympathique, mais la guérison en elle-même n'est pas facile. Prenez le cas après une opération. La période de guérison n'est pas simple. Et ici, j'ai le sentiment que nous sommes effectivement dans cette transition énergétique qui nous permet de guérir d'un passé pour aller vers un futur. Et ces sons, je les ressens ici plutôt comme des vibrations. Donc ici, on voit que le taux vibratoire, le champ vibratoire est très, très fort, change depuis un certain temps. Maintenant, et en fait, ils nous permettent justement de guérir. Maintenant, il ne faut pas bloquer ces énergies parce que de toute façon, vous allez changer. Mais plus vous résisterez, plus vous aurez du mal à vivre ces changements énergétiques. Et de plus, vous ne vous élèverez pas autant que quelqu'un qui se laisserait aller par le flux. Donc, il est vraiment important de conscientiser ce besoin, cette nécessité même de changement et d'élévation spirituelle pour aller vers une meilleure guérison et une meilleure élévation, un meilleur changement de nous-mêmes finalement. Donc, ça, c'est la deuxième carte ici. Donc, oui, bien évidemment, ici, si on est concrètement dans le côté son musical, on peut vous dire que la musique peut vous aider à apaiser certaines tensions en vous. La troisième carte que j'ai reçue est Embracing. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vais vraiment, je vais aller vérifier après, mais je vais d'abord me laisser porter par mon intuition. Ici, j'ai un, je pense que c'est un héron, un oiseau de la famille du héron, qui est sur une rive et qui observe l'horizon. Il voit qu'il y a encore beaucoup de choses à traverser. Néanmoins, il voit le point de cette rive de l'autre côté. Donc, quelque part, ce n'est pas si loin que ça, vu qu'il la voit. Mais néanmoins, il y a encore un petit chemin à traverser. Voilà, pour certains, c'est quelques semaines, pour d'autres, c'est quelques mois. On voit qu'il y a un chemin à traverser. Et il garde espoir. Donc, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que, alors, ça peut être très lié, effectivement, très probablement à votre carrière, votre vie familiale. On voit que vous êtes presque au but. Vous avez toujours l'espoir. Il faut garder l'espoir. Voilà, les choses se font en temps et en or. Et vraiment, laissez-vous porter. Vous êtes presque au bout du chemin, malgré le fait qu'il y a encore un petit chemin, que vous n'y êtes pas encore, mais vous y êtes encore beaucoup. Alors, pour compléter, quand même, je vais vérifier la traduction de ceci. Oui, ici, il m'est embrassée. Ça, j'avais bien compris. Je vais voir un petit peu s'il y a une autre traduction. Oui, c'est le fait de grandir. Enfin, embrasser. Accueillir. Accueillir, c'est ça, en fait. Accueillir. Donc, en fait, vous devez accueillir ici la guérison, accueillir le changement sur votre vie professionnelle ou familiale. On vous dit d'accueillir aussi les énergies comme elles sont, d'accueillir le chemin de guérison, d'accueillir ce qui vient à vous, parce que c'est nécessaire. Je vais quand même recouvrir cette carte-là. On voit qu'il y a le changement qui ressort ici. Vous avez, en fait, vraiment des nouveaux départs qui s'annoncent. Vous avez la carte du changement et des nouveaux départs. Donc, clairement, voilà. On vous dit d'accueillir les changements, d'accueillir les transitions, d'accueillir les nouveautés qui s'offrent à vous dans votre vie. Et c'est maintenant que ça commence. Non, ça a sans doute déjà commencé pour beaucoup depuis un certain temps. Mais si on vous le rappelle ici, c'est que peut-être vous... Pas que vous vous y attendiez plus, mais peut-être perdez-vous un petit peu espoir. Et si on vous le rappelle qu'en fait, ça arrive. Donc, c'est proche. C'est vraiment proche. Quelque chose de nouveau s'offre à vous. Vous êtes toujours sur le chemin de la guérison. Il y a encore un tout petit peu, tout petit peu. Mais vous y arrivez. Ça arrive là maintenant. Et vraiment, pour la plupart, c'est sur le plan de la carrière et de la vie familiale. Il y aura des grands changements. Je vais retirer quand même une carte sur Isis. Voir si on a un deuxième message. Alors, ici, on vous dit de laisser beaucoup plus de place, d'ouvrir vos capacités artistiques. Donc, les gens peut-être qui n'ont jamais osé, ben, oser, tout simplement. On s'en fout. Le but, ce n'est pas de faire de la scène. Mais ça peut vous aider ici de vraiment d'être plus dans l'imagination, dans votre part créative. Voilà, la créativité, ce n'est pas que la musique ou la peinture ou la photographie. C'est aussi, par exemple, aménager un beau jardin, décorer votre intérieur, écrire, écrire. Tout simplement, poser votre stylo et laisser aller votre imagination. Donc, peut-être que certains vont embrasser des carrières qui seront beaucoup plus dans le domaine artistique. Peut-être que d'autres vont entamer un projet artistique en famille. Ça, c'est possible aussi. Donc, là, je suis beaucoup plus sur de la prédiction. Mais concrètement, voilà, le message... Je vais retirer encore une autre sur le deuxième oracle. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu... Enfin, comme l'autre jour, comme le dernier post, je pars un peu plus doucement parce qu'effectivement, la fatigue est là. Comme beaucoup, la fatigue est là. Je pense que c'est important de faire passer les messages aujourd'hui. Alors, ouvrez vos canaux sensoriels parce qu'ici, on est en train de vous envoyer des messages pour le moment. Message de l'au-delà, ça peut être effectivement un de vos défunts, mais tout simplement un de vos guides. Si ce n'est pas un défunt, ça peut être un de vos anges gardiens. Maintenant, voilà, tout simplement, l'univers, on peut vous envoyer des messages. Que ce soit par le biais des rêves, par le biais pour ceux qui ont vraiment leur canot de clair audience ou de clair ressenti activé, vous pouvez recevoir un message, un mot qui vous vient à l'esprit. Pour tout le monde, sinon, ça peut être une chanson qui revient en boucle à la radio. Des chiffres aussi que vous voyez régulièrement, toujours les mêmes. Ou le fait, si par exemple, alors je ne dis pas si vous regardez 100 fois votre téléphone sur la journée pour voir l'heure, mais bon, admettons que vous regardez 5 fois par jour votre téléphone et que 5 fois vous tombez sur des heures miroir. Ici, on peut vous faire passer un message. Plus que l'heure miroir en elle-même, parce que c'est vrai que, moi, j'ai envie de vous dire, vu qu'on a tendance à regarder régulièrement son téléphone, forcément, on va tomber sur les heures 15, 16, 17, 18, 19. Donc, moi, c'est plutôt la répétition d'une systématique, que ce soit toujours des heures miroir, plutôt que l'heure miroir en elle-même. Maintenant, effectivement, si la seule heure miroir que vous voyez, c'est toujours, par exemple, 15h15, là où il y a tardé-vous peut-être sur la signification. Ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, pour revenir au tirage, c'est que, alors ça peut être sous la forme de la clair audience, effectivement, qu'on va le recevoir plus, vu que c'est en dessous de son de guérison, le côté son. Donc, là, on est en train de nous envoyer des messages assez fortement. Et donc, prêtez attention à cela, parce que ça pourrait nous aider à prendre des nouvelles directions, des décisions par rapport à quelque chose à réajuster sur le plan du professionnel ou de la famille. Pour certains, voilà, il y aura des révélations sur le plan artistique. Et, de nouveau, voilà, le dernier message, c'était accueillir ces nouveaux changements qui arrivent. On le voit, on le voit bientôt. Des nouveaux commencements, voilà, pour tous, si nous accueillons ces changements, parce que, bien sûr, on n'est pas obligé de les accepter. Certains préfèrent rester dans leur passé ou avec, voilà, leurs habitudes, ou peut-être n'auront pas envie de changer. Donc, ça, c'est propre à chacun. On a tous notre libre arbitre. Il ne faut jamais l'oublier. Rien n'est obligatoire. Donc, voilà, écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé. Je l'espère. J'espère que ça vous a guidé et que ça vous aidera. Je vous souhaite, en tout cas, un très beau week-end de Pentecôte. Voilà, un très beau portail énergétique aussi. Et puis, bien, mercredi, oui, c'est mercredi, le 26, une belle pleine lune. Donc, accueillez les énergies. Je sais que les pleines lunes, la pleine lune, la nouvelle lune, ça chamboule toujours un petit peu. Donc, accueillez-les au mieux. Et ça ne saurait tarder, bientôt, le tirage au sort du concours pour la guidance que je vous offre. Donc, voilà, il vous reste un petit peu de temps pour vous inscrire. Donc, allez sur la petite vidéo que j'ai faite pour le concours. Donc, là, vous écoutez la vidéo. Tout est indiqué, comment il faut faire. Voilà, si vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire fainéant, mais il y a des instructions qui arrivent aussi en dessous, qui sont inscrites en dessous. Mais je vous invite vraiment à écouter la vidéo. Et puis, voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais bon, vous avez encore, je pense, un jour ou deux, voire trois pour participer. Et puis, vous aurez toutes les infos dans la vidéo. Bon week-end à vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501